Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui autour d'une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'option de financer les activités d'une société, soit par augmentation de capital, soit par le compte courant des associés. Donc vous savez mes amis, ce sont là les deux options qui peuvent s'offrir aux dirigeants d'une société pour financer leurs besoins de financement dans leur entité. D'abord commençons par l'augmentation de capital. Vous savez mes amis, pour augmenter le capital d'une société, qu'est-ce que vous devez faire ? En premier, vous devez d'abord tenir une assemblée générale extraordinaire. Vous devez solliciter de votre commissaire-compte pour qu'il vous établisse un rapport spécial qui justifie cette augmentation de capital. Et puis vous devez passer par le notaire et ça vous coûte de l'argent. Vous devez également payer des droits d'enregistrement au taux de 0,7% du montant du capital que vous envisagez augmenter. Donc voilà mes amis, toutes ces procédures-là nécessitent quand même de l'argent, du temps et des procédures. Donc par contre mes amis, si vous souhaitez recourir à un financement des activités de l'entité par une mise à disposition de fonds par les comptes courants des associés, vous n'avez pas besoin de toutes ces formules, vous n'avez pas besoin de toutes ces procédures puisque c'est fluide. Vous pouvez apporter de l'argent quand vous le souhaitez et récupérer ce même argent quand vous le souhaitez. D'autant plus que ce n'est pas soumis à la formalité notariale. D'accord mes amis ? Et puis vous avez même la faculté de vous faire payer en intérêt par votre société, ce que vous comprenez. Donc c'est un petit peu comme si la société avait fait recours à un emprunt auprès des tiers qui sont autres que les actionnaires. Seulement mes amis, le paiement d'intérêts sur les sommes payées, bien entendu laissées à la disposition par les actionnaires au profit de la société, ils ne sont pas en quelque sorte déductibles quel que soit leur montant puisque l'article 2 de la loi de finances pour 2019 qui est venu modifier l'article 141 du code des impôts directs, bien entendu il a limité en quelque sorte le paiement de ses intérêts au plafond du taux d'intérêt moyen effectif communiqué par la banque d'Algérie. Par ailleurs, il faut également satisfaire la condition que le capital antérieur doit être entièrement libéré. Est-ce que vous êtes d'accord mes amis ? Et puis il ne faudrait pas que les sommes apportées au compte courant des associés dépassent 50% du capital social de la société. Donc voilà mes amis, nous avons dit qu'il y a moins de formalisme, moins de procédures, bien entendu il y a des conditions qui sont assorties, mais comparé si vous voulez au formalisme procédurier de l'augmentation du capital, nous voyons bien quand même qu'il y a plus fluide, qu'il y a plus de sénérité dans la deuxième formule, c'est-à-dire les comptes courants des associés. Par contre mes amis, nous allons également citer un aspect fiscal. Vous savez, tant que les intérêts servis par la société, aux associés en quelque sorte, ne dépassent pas une certaine limite, ce sont celles que nous venons de citer, ils sont déductibles du résultat imposable. Ce sont des charges d'intérêt normales qui sont déductibles, nous avons dit, pour la détermination de l'IBS. Bien entendu, par contre, lorsque vous examinez l'augmentation de capital, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont les associés, mes amis, ou bien les actionnaires, naturellement, ils auront des dividendes, mais lesquels dividendes ne sont pas déductibles, mes amis, pour la détermination du résultat fiscal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils viennent après le calcul de l'IBS. Bien entendu, c'est connu depuis toujours, les dividendes ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable. Donc voilà, grosso modo, mes amis, les deux aspects, chez la première option et chez la deuxième, bien entendu, ce que l'on retrouve de part et d'autre. Par contre, nous pouvons augmenter, plutôt, nous pouvons également argumenter du fait, par exemple, que si vous recourez au compte courant des associés, mes amis, là, vous alourdissez en quelque sorte votre passif du bilan, dans la mesure où vous aurez, par exemple, beaucoup de dettes par rapport au capitaux propre, n'est-ce pas ? Ce qui est contraire dans l'augmentation du capital, vous aurez un haut du bilan relativement important, stable et crédible. Par contre, lorsque vous agissez par compte courant des associés, mes amis, vous aurez un ratio d'endettement assez élevé, ce qui peut décourager un banquier pour vous accorder, par exemple, des prêts ou bien des crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc, parfois, certains banquiers, ils peuvent exiger, mes amis, des actionnaires à ce qu'ils gèlent, en quelque sorte, les comptes courants des associés, à ce que la société ne les rembourse pas, avant de rembourser la banque elle-même. Suite à cela, les fonds, justement, apportés en compte courant, vont avoir ce qu'on appelle la qualité de quasi-fonds propres en analyse financière. Donc, ils rejoignent, si vous voulez, un peu le haut du bilan. Donc, voilà, mes amis, grosso modo, j'espère avoir répondu en 5 minutes, en un peu plus de 5 minutes, aux aspects fondamentaux du financement, des investissements de la société. Soit, nous avons dit, par augmentation de capital, soit par le compte courant des associés. Cette deuxième option, nous avons dit, mes amis, nous avons conclu qu'elle est nettement plus avantageuse par rapport à la première, qui est l'augmentation de capital. Voilà, mes amis, j'espère que vous vous retrouvez très bientôt autour de nouveaux thèmes, autour de nouvelles vidéos, dans lesquelles nous allons disserter des sujets que vous allez librement choisir, ou que, bien entendu, je vais, bien entendu, choisir parmi les questions qui reviennent le plus souvent sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, LinkedIn et essentiellement YouTube. Donc, voilà, mes amis, j'espère que vous vous retrouvez très bientôt. Au revoir! Sous-titrage ST' 501